Une heure avec Isabelle Adjani et Yamina Benguigui, présentée par Bernard Montiel sur LFM. Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous accueillir. C'est une émission tout à fait exceptionnelle aujourd'hui parce que je reçois deux personnalités exceptionnelles. Bonjour Isabelle Adjani. Bonjour. Bonjour Yamina Benguigui. Bonjour. Le film Sœur sort le 30 juin. C'est un film bouleversant, un film important. Et j'aimerais, Yamina, directement que vous nous racontiez l'histoire de ce film. C'est un film qui est en partie autobiographique avec, on va dire, un 35%. Et c'est l'histoire de trois sœurs d'origine algérienne qui vivent en France et dont une, Zohra, incarnée par Isabelle Adjani, incarnée par Isabelle, décide de faire une pièce de théâtre sur une partie de l'histoire familiale. Et à partir de là, on va découvrir des choses très dures, très difficiles. Mais c'est un film qui parle à la fois des liens entre ses sœurs, mais surtout de la France et de l'Algérie. C'est un film très bouleversant, je vous propose d'écouter la bande-annonce. Mamie, je vais jouer ton rôle dans la nouvelle pièce de maman. Tu comptais nous le dire quand ? J'ai pas envie de vivre ça. Tu m'arrêtes cette pièce. Bah non, je peux pas faire ça. J'ai pas qu'un sang, maman. Est-ce que t'as pensé aux conséquences de ce que t'es en train de faire ? Est-ce que t'as pensé à maman, d'abord ? Mais t'as qu'à aller voir un putain de psy et arrêter de nous mettre comme ça en pâture. Tu nous prends pour des étrangères. Pour toi, on n'est pas de chez vous. C'est la meilleure, ça. Vous êtes des Algériennes, maintenant. Vous grandissez en France, vous vivez en France. Les liens, ils étaient coupés. On a dû chercher notre frère. Est-ce que tu veux nous aider ? Et les musiques sont tellement bien choisies aussi. Bravo Yamina Bengui. C'est un film bouleversant. On va parler dans quelques instants avec Isabelle Adjani, qu'on a très envie d'entendre. Parce que c'est un film, vous avez un rôle très important. Vous avez le rôle de Zora en pleine création qui fouille dans sa mémoire pour réconstituer un peu une histoire fragmentée. Elle interroge le passé. Elle a besoin de connaître son passé, de le reconstituer. Cher Isabelle, on va en parler dans quelques instants. Mais pour le moment, on va vous écouter chanter, chère Isabelle, puisque vous avez participé à l'album d'André Manoukian. Isabelle Adjani, sous le soleil. C'est évidemment du Gainsbourg, sous le soleil, exactement. Vous êtes bien sur RFM ? Une heure avec Isabelle Adjani et Yamina Benguiui sur RFM. Alors là, si j'ai bonne mémoire, je sais y dire. Et c'est quand elles arrivent à Alger. Elles arrivent à Alger avec cette musique. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée à Alger. Et voilà, c'est une scène importante. Isabelle Adjani, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Vous faites rare. Donc, on en profite. On en profite. Je le disais tout à l'heure, vous êtes créatrice. Vous montez une pièce, en fait, pour reconstituer votre histoire. Évidemment, ça déplaît à vos sœurs aussi, à certaines de vos sœurs en tout cas. Parce que pourquoi fouiller le passé ? Le passé, pour le reconstituer pour soi-même, pour s'y retrouver. C'est vrai que le personnage de Zora a quelque chose à régler avec son passé, qu'elle n'arrive pas forcément à dépasser. Et c'est vrai qu'elle cherche une issue qu'elle pense trouver dans l'écriture et dans la mise en scène. Et puis, il est vrai que Zora, du coup, elle a l'héritage familial. Parce qu'elle est l'aînée, en quelque sorte. Donc, c'est elle qui, quelque part, a un rôle, une fonction à faire. Et même si les autres sœurs le prennent mal. Bon, il y a Jamila aussi, c'est Rachida Brakny, qui est formidable, qui a le rôle de cette femme politique. Qui, d'ailleurs, s'agace quand on lui rappelle ce passé algérien. Ça se passe au conseil municipal. Et on lui fait une petite allusion qui lui déplait. Ça veut dire quoi, ce que vous voulez dire, toujours par rapport à ça ? Parce qu'en fait, ces jeunes femmes dont vous faites partie, elles ne sont pas assez françaises en France. Et elles ne sont pas assez algériennes en Algérie. En fait, tout est là, je crois. Exactement. Et en plus, au milieu, il y a ce qu'on appelle l'intégration ou l'enracinement. Mais les trois personnages sont les trois visages de cette histoire. De l'héritage de cette histoire. C'est-à-dire qu'elles, elles sont toutes nées en France. On va en parler beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film qui est absolument magnifique. On poursuit en musique avec toujours Isabelle Gianni, qui chante. Avec les Pénélopes, qui est un duo français. Ça a été une grosse surprise. C'était en 2019, je crois, que vous avez fait cette chanson. Meet Me by the Gates. Oui, et là, c'est la version acoustique, je crois. Voilà. On écoute ça tout de suite. Isabelle Gianni, Isabelle Pénélope, vous êtes bien sur RFM. Une heure avec Isabelle Gianni et Yamina Benguigui, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Est-ce que vous reconnaissez Isabelle Gianni qui chante ? Oui, non mais là, c'est... Là, c'est Gabriel Kane qui chante Ink My Pain. Oui. Qui est votre fils. C'est un petit extrait, comme ça que je voulais passer. Oui, oui, pour vous faire plaisir. Ah oui, 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 tout d'un coup, j'ai eu un doute. C'est Isabelle Gianni en notre compagnie. La voix de mon sang. Mais oui, votre fils. C'est Isabelle Gianni en notre compagnie avec Yamina Benguigui. Un film sœur qui sort le 30 juin. Un film personnel sur la place des femmes, issue de l'immigration, née en France. Ce désir d'émancipation. C'est la lutte pour leurs droits, leurs revendications, la double appartenance. C'est contre la violence des pères aussi. C'est le kidnapping brutal de leur enfant. On retrouve tout de suite Isabelle Gianni et Yamina Benguigui sur RFM dans quelques instants. Une heure avec Isabelle Gianni et Yamina Benguigui, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Oh là là ! Nous parlons du film Sœur qui sort le 30 juin. Un film de Yamina Benguigui avec Isabelle Gianni, notre invitée également. Il y a Rachida Brackni, il y a Maywen, il y a Fia Herzi. Il y a des gens formidables. Fahiz Hagen, qui est une grande écrivaine. Qui se révèle une actrice merveilleuse dans le film. Qui incarne l'Algérie contemporaine. Absolument, absolument. Parce que c'est elle que vous retrouvez. Janice Buenny. Et il y a aussi le père qui est Rachid Jaidani. Qui est formidable. Parce qu'il est parfaitement détestable. Sauf quand il met un bonnet. C'est très amusant d'ailleurs. Et ça c'est très fort, c'est une performance de vous. Il y a une résonance sûrement chez vous Isabelle Adjani par rapport à l'Algérie. Moi, mon père était évidemment né en Algérie. Mon père était algérien. D'origine absolument algérienne. Avant de devenir, de s'intégrer en France comme cette génération. Cette première génération. Moi, je ne suis pas entièrement attachée, personnellement, d'une manière à laquelle je peux l'identifier, à l'histoire de Zohra dans le film. Mon lien est beaucoup plus ténu. Parce que ma mère était allemande déjà. Mais je n'ai pas de compte à régler avec la grande histoire qui a brisé le père et qui a brisé la famille de Zohra. Mais c'est vrai qu'il faut aller puiser pour savoir ce qu'on peut inventer, ce qu'on peut créer, qui soit nous. Tout en étant un peu eux, les parents, et tout en étant un peu vous, c'est-à-dire moi, vous. Et ça, c'est également quelque chose qui correspond au travail de Yamina Benghigi dans tous ses documentaires. C'est un questionnement qui est présent sur chaque sujet qu'elle a pu traiter en documentaire. Absolument. On poursuit en musique, chère Yamina Benghigi, réalisatrice du film Sœur, qui sort le 30 juin. Nous sommes en compagnie également d'Isabelle Adjani. Voici Swad Massi, le bien et le mal. Et c'est très important dans ce film aussi, cette chanson. Une heure avec Isabelle Adjani et Yamina Benghigi sur RFM. Chers amis, chère Isabelle Adjani, chère Yamina Benghigi, je vous proposais un blind test. Il faut trouver... J'aime bien Isabelle qui n'était absolument pas au courant. Mais vous pouvez refuser. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir. C'est lié à votre carrière, comme c'est lié à votre carrière, chère Yamina. Allez, essayez de vous rappeler ce titre-là, le premier. Trois petites notes de musique. Alors, je vais être honnête, ça concerne... Elle était meurtrière. Bravo. Oh, voilà. J'ai gagné. Isabelle, vous n'avez rien gagné, Isabelle. On a gagné. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez peur. À chaque fois, vous avez peur du blind test. Moi, je veux gagner. Mais n'ayez pas peur, c'est votre carrière. Effectivement, elle était meurtrier. Évidemment, un film culte. Allez, j'en vais. Aïcha. Aïcha. Oui. Eh oui, Aïcha. Aïcha, c'est allusion à votre série, très belle série. Voilà, dont on parle toujours sur les réseaux sociaux, j'ai vu. C'est de la folie, Aïcha, avec la ravissante Sophia Issaidi. Et il y a eu également Isabelle Adjani dans un des rôles à un moment. Oui, j'ai fait un caméo, ce qu'on appelle. C'était très drôle, votre scène. Avec Diouna, on me rappellerait toute ma vie. C'est pas un métier. Allez, un autre titre. Subway. Bravo, bravo. Ah, mais là, vous êtes très musicale, Isabelle. Oui, j'aime bien. Ah oui, oui, oui. Je ne suis pas surpris que vous chantiez comme ça depuis longtemps. Non, bravo, c'est Subway, effectivement. Il est en ligne Mystery, c'est le film Subway, Eric Serra. Allez, un autre titre. Alors ça, évidemment, quand ça démarre comme ça... C'est pour moi. C'est Yamina Banguidi. C'est trop éthique, ouais. Le générique d'Aïcha, fait par Bruno Chenot. Bravo. Que j'ai rencontré avec vous, mon cher Bernard. Oui, c'est vrai. On a entendu cette musique, il était 2h du matin, au Maroc. Voilà, à Marrakech, précisément, on avait entendu cette musique. Oui, mais j'étais là aussi. Ah oui, mais j'étais là aussi. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Oui, il y a Isabelle aussi. Bruno Chenot. Bruno Chenot. Oh là là. Voilà. Mais bravo, vous voyez, vous avez été remarquable. C'est fini ? Non. Ah bon. Non, ce n'est pas fini. Dois-je dire que Isabelle Adjani est la seule actrice qui a 5 Césars de la meilleure actrice ? Oh, c'est vraiment utile. Oui, c'est utile. Oui, parce que bravo Isabelle Adjani, vous êtes une actrice incroyable. C'est trop gentil. Même si on se connaît bien, on a plaisir à vous voir, amicalement, je peux vous dire que vous êtes une actrice incroyable. Ça vous fait plaisir ? Oh, bien, fini. J'aime bien comment elle prend ça. Et nominée aux Oscars aussi, mais enfin, ce n'est même pas la peine de souligner. Oh, pff, mais non. Bon, allez, ce n'est même pas la peine. Très bien. Allez, on poursuit en musique et justement, on faisait allusion à ce boy, voici, « It's only mystery » sur RFM. Une heure avec Isabelle Adjani et Yamina Benguigui, présentée par Bernard Montiel sur RFM. C'est votre première émission, me confie Isabelle Adjani, ça me fait plaisir. Oui. Bah oui. Et là, vous reconnaissez ? Ah oui, c'est Cathy Aline. Qui est une auteure-compositeure chanteuse merveilleuse. Et j'adore cette chanson, « Gods and Willings ». C'est tout à fait hypnotique. Nous sommes en compagnie d'Isabelle Adjani, Yamina Benguigui pour le film Sœur. Ça a été dur pour vous aussi, parce que tout à l'heure, vous avez dit 35% d'autobiographique. Isabelle et moi, on dirait un peu plus, non ? Elle exagère, de toute façon. Elle exagère. C'est légèrement autobiographique. C'est très autobiographique. Vraiment, non ? Mais moi, je voudrais dire, parce que c'est notre première émission et que c'est l'occasion de nous dire, que je voudrais remercier Isabelle. Parce que ce n'est pas évident d'aller sur un projet. Tous les projets qui parlent du combat des femmes, quelles que soient les femmes, on a tendance à enfouir ces sujets. Et lorsqu'on revient avec des projets, lorsqu'on essaye de rentrer dans la critique, que ce soit par les livres, que ce soit par le jeu, Isabelle, elle a reçu toute sa vie des parpaings, comme ça, je pense à un célèbre parti dont je ne nommerai pas, mais parce que cette origine est là, on aura comme ça des petits parpaings. Donc, c'était important, en tout cas, on arrive dans le débat actuellement. Mais ça reste un film avec des actrices somptueuses et menées par Isabelle, qui est venue tout de suite avec moi sur le projet. Isabelle Adjani ? Moi, je dis Isabelle. Isabelle Adjani ? C'est matiné ! Yaminah porte vraiment en elle, en son travail, la violence du combat des femmes pour accéder à l'indépendance, à la liberté qui est ancrée dans l'ADN de cette lignée de femmes dont elle fait partie. Bien sûr, ça va de l'indépendance de l'Algérie à l'indépendance des femmes, l'indépendance des mères par rapport au père, l'indépendance des filles par rapport aux mères. Et c'est vrai que dans le film, on retrouve cette violence à travers les rapports entre les sœurs, dans le lien à la mère dont elle parlait, qui est fascinée par la domination masculine qui est à l'œuvre dans les règlements de compte que le film explore. C'est le film Sœurs de Yamina Benghigi, avec notamment Isabelle Adjani, qui sort le 30 juin. On poursuit en musique avec un jeune garçon, vous vous connaissez bien Isabelle, il s'appelle Gabriel Kane, avec Pixie Lotte, il s'appelle Safe, vous êtes bien sur RFM. Une heure avec Isabelle Adjani et Yamina Benghigi sur RFM. Ah mais moi, Idir ! Elle reconnaît toutes ses musiques, Yamina Benghigi, votre invitée. Parce que c'est notre héros, Idir. Mais oui, évidemment. Il a tellement porté cette question, il est tellement... Mais c'est pour ça que c'est important, je voulais le mettre. Il nous a quitté l'année dernière. Oui, absolument. Et nous sommes également en compagnie d'Isabelle Adjani. Après l'indépendance, le départ pour la France était indissociable du projet de retour en Algérie. C'est ça qui était très curieux, moi je trouve, non ? C'est pas le cas de tout le monde, ça ? C'est le cas de tout le monde. A l'époque, comme l'a dit Isabelle, sa maman est allemande, mais moi, mes deux parents étaient algériens. Et dans le projet, l'Algérie était une ancienne colonie. Et même en 1962, dans les accords déviants, il y a un accord de main-d'oeuvre. La France va demander à ce que l'Algérie continue d'envoyer des milliers de travailleurs. Et c'est simplement en 1974 qu'on demandera à leurs femmes de venir. C'était pour les usines françaises. Donc, dans le projet d'arrivée, il y a le projet du retour. Et c'est une décision sous Chirac qui fera que nous, nous nous en racinerons. C'est très fort parce que c'est bien une décision française. Et peu à peu, le lien, l'Algérie va s'éloigner comme ça. D'ailleurs, je trouve un problème majeur aujourd'hui avec la quatrième génération. Où on sent ces enfants, ces adolescents, prêts à réécrire l'histoire de leurs parents, de leurs grands-parents, tels qu'ils n'ont pas compris qu'ils aient accepté de la vivre et de la subir. Enfin, moi j'ai fait un film qui abordait ce sujet de Jean-Paul Yenfeld, La journée de la jupe. La journée de la jupe. Et je crois que là, on arrive à un point d'acmé. Enfin, on est au paroxysme d'un malentendu, d'une incompréhension, d'une impossibilité qui provient quand même très largement d'une histoire non dite, non racontée, comme vient de le raconter Yamina. Il faudrait peut-être se tourner, se retourner vers l'origine du problème. Il y a de l'humour aussi dans ce film, je tiens à le dire. Alors là, notamment, j'ai mis Dalida à mourir sur scène, parce qu'en fait, il y a une scène très drôle avec Isabelle Adjani et sa maman, elle lui met des bigoudis. J'adore ça. Et il y a une autre scène que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est cette jeune femme dont vous parlez, cette femme très brillante algérienne qui disait que Chita était algérienne. Ça me plaisait beaucoup, ça m'a beaucoup fait rire. Et qu'elle est morte de chagrin de ne pas pouvoir revenir en Algérie après qu'on l'ait emmenée à Hollywood. Voilà, tout est là, tout est dit. Oui, parce que le premier Tarzan a été tourné à Alger, dans le Jardin d'Essé. Mais c'est vrai. Avec la vraie Chita, mais bien sûr. Moi, j'y croyais pas. 1932, le premier Johnny Weissmuller a été tourné à Alger. Donc, il reste maintenant toute l'histoire de Chita. On raconte... Alors, pourquoi les morts de chagrin, alors ? Enfin, je pensais qu'elle était partie. Je sens que cette histoire de Chita va passionner. Ah oui, alors là... Mais si, si, on peut répondre, on a le dossier. Les amis, je vous félicite pour ce film qui est bouleversant, qui est magnifique. Il sort ce mercredi, le 30 juin. Yamina Benghigui, Isabelle et Johnny, merci. C'était un grand plaisir de vous avoir accueilli. Merci Bernard. Merci Bernard. On se retrouve le week-end prochain en compagnie de Michel Drucker. Chers amis, restez à l'écoute de RFM, les meilleurs de la musique.